... Ce soir au Code Chastonné. Grincer les dents, c'est plus qu'une expression. C'est un problème de santé appelé bruxisme et aussi un sujet de recherche. Des robots industriels sans danger pour les travailleurs d'usines. Et de nouvelles révélations sur une des pires épidémies de l'histoire, la peste noire. Bienvenue au Code Chastonné. Les usines sont remplies d'automates et de robots. Mais un robot qui se détracque, ça peut être fatal pour les travailleurs. Plus tard dans l'émission, un robot industriel sans danger. Quoi? Un robot industriel sans danger. Ah! Les robots, c'est fascinant, mais peu de gens savent que les robots les plus sophistiqués, c'est en usine qu'on les retrouve, Binane. Oui, puis ils sont souvent dangereux, on le sait. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur une nouvelle génération de robots gentils-gentils qui pourraient travailler avec les humains, mais sans danger. C'est rassurant. Nous avons tous rêvé du robot comme on voit dans les films. L'ami infatigable, le partenaire irréprochable. Mais les robots actuels sont encore loin de ça. Clément Gosselin le sait bien, c'est le meilleur ami des robots. Il a travaillé sur la main du bras canadien de la Station spatiale. Des robots pour nettoyer des centrales nucléaires. Des yeux pour inspecter des poissons. Il en connaît tous les boulons et articulations. Les robots du 20e siècle, comme on les appelle, ils ont vraiment conquis les entreprises manufacturières. Dans les usines d'assemblage, par exemple, ou d'autres entreprises manufacturières, les humains et les robots sont complètement ségrégés. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'espace qui est occupé par les humains, une partie de l'espace qui est occupé par les robots. Et entre les deux, il y a des clôtures et personne ne traverse d'un côté à l'autre. Vous l'aurez deviné, Clément Gosselin est chercheur en robotique et mécatronique à l'Université Laval. Il détient une chaire de recherche du Canada sur le sujet. Il s'intéresse à la coopération humain-robots. Il veut que les robots puissent travailler avec les humains sans risquer de les blesser. Donc, les robots, actuellement, les robots industriels ne sont pas sécuritaires pour être placés dans un environnement où il y a des personnes. Dans l'état actuel de la robotique, il y a beaucoup de tâches. Par exemple, si on parle d'assemblage, que les robots ne sont pas capables de faire, ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez capables de prendre des décisions, de s'adapter à leur environnement, etc. D'où l'intérêt pour nous d'essayer de faire travailler les robots et les personnes ensemble, de tirer profit de la force physique des robots et en même temps, d'adjoindre à ça la capacité de décision et d'adaptation des humains. Ce qui intéresse Clément Gosselin, ce sont les muscles du robot, ses bras, sa mécanique. Un des grands défis dans le travail qu'on fait, c'est justement qu'on veut que ces robots-là soient suffisamment puissants ou capables de manipuler des objets qui sont relativement lourds, donc d'effectuer des tâches qui demandent une certaine force. En même temps, on veut que ces robots-là soient le moins puissants possible parce qu'on ne veut pas qu'ils soient capables d'infliger des blessures aux personnes qui travaillent avec le robot. On connaît tous les problèmes qu'on peut avoir avec des appareils électroniques. Les appareils électroniques se détraquent parfois. C'est la même chose pour les robots. Donc, le cerveau du robot ou son contrôleur peut éventuellement se détraquer. Si ça, ça se produit, il faut que nous, on s'assure qu'il ne va pas y avoir de danger. Le défi est donc de faire le robot le plus puissant possible, mais un robot qui ne possède pas de puissant moteur dangereux pour l'humain. Clément Gosselin travaille avec des robots prêtés par General Motors. Il développe des robots capables de déplacer une charge lourde et en étroite collaboration avec des humains. Ça semble assez évident de dire qu'on va appliquer des efforts sur une charge et que le robot va comprendre notre intention et va se déplacer dans cette direction-là. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que lorsque j'applique des efforts sur une charge, je peux vouloir accélérer dans une certaine direction, mais je pourrais aussi vouloir décélérer dans la direction opposée. Donc, pour le robot, de comprendre ce qu'on essaie de faire lorsqu'on applique les efforts, ce n'est pas si intuitif. Un exemple de tâche auquel on s'est attardé, c'est de manipuler le tableau bas d'une voiture, de l'insérer dans la voiture sur la chaîne d'assemblage. Donc, c'est un élément qui est très gros, qui est lourd, qui peut peser jusqu'à une centaine de kilogrammes. Donc, c'est clair qu'il faut une assistance à la personne, mais il faut qu'on a besoin de la personne pour guider le mouvement du tableau bas, venir l'insérer au bon endroit, venir faire les attaches. Ces robots sont habituellement attachés au plafond par un système de rails. Pour rendre le robot très fort sans avoir recours à des puissants moteurs, l'astuce réside dans un équilibre mécanique parfait assuré par des contrepoids. Un peu comme une balance. D'un côté de cette balance, le bras mécanique est la charge qu'elle transporte. De l'autre, des poids au sol qui s'ajustent à la charge transportée. Le déplacement est ensuite assuré par un système de poulies et de courroie. Quand le poids lève et descend, ce que ça fait, c'est qu'il y a un système qui permet de transmettre le mouvement entre les deux et on fait juste compenser l'énergie entre le poids de la charge et le poids des contrepoids ici. Thierry Laliberté est un ingénieur mécanique et travaille avec Clément Gosselin. C'est lui qui a mis au point le système d'équilibrage délicat du robot et perfectionné son système de poulies et de poids. Le fait d'avoir des poids au lieu d'un moteur très puissant, étant donné que les poids sont passifs, tout ce qu'ils peuvent faire s'il y a un problème, c'est tomber. Le moteur, lui, cependant, si jamais le moteur s'emballe, il peut exercer des très, très grandes forces et atteindre l'opérateur et le blessé. Les chercheurs parviennent à soulever près de 120 kilos avec moins de puissance qu'il en faut pour faire fonctionner un séchoir à cheveux. Pour le moment, le robot ressent les attentions de l'humain grâce à des poignées tactiles. Mais dans les laboratoires de Clément Gosselin, on développe une peau de robot. Une peau qui pourrait peut-être entièrement recouvrir un robot compagnon. Ce qu'on aimerait faire dans le futur, c'est de généraliser cette surface de contact-là pour recouvrir le robot d'une espèce de peau, si on veut, qui serait une peau tactile, qui permettrait au robot de sentir les efforts qui sont appliqués sur lui n'importe où sur le corps du robot. Donc, on s'approcherait encore plus de la coopération humain-robot. Mais les recherches de Clément Gosselin dépassent les applications des manufactures. Les chercheurs sont d'ailleurs en train d'adapter leur robot pour d'autres utilisations, comme un système d'aide à la marche, par exemple. Une personne n'aurait qu'à tenter d'avancer dans une direction pour que le robot l'aide à marcher ou à sauter. On est effectivement très loin du robot qui serait la personne qui vous passe les outils pendant que vous êtes en train de bricoler sur votre voiture. Cependant, on a franchi un pas très important, je dirais, dans les dernières années. On commence à être capable d'avoir des humains et des robots qui travaillent ensemble de façon sécuritaire. Je crois qu'on vient de traverser cette frontière-là. C'est un pas très important et dans l'avenir, on va le développer encore plus. C'est clair que ça va devenir quelque chose de courant. Binane, tu nous as apporté toutes sortes de drôles de bidules. C'est quoi le lien avec les robots industriels? En fait, c'est tous des prototypes qui ont été fabriqués par Clément Gosselin et il y a ce petit bidule qui m'a montré, j'ai trouvé, qui illustrait très bien le genre de travail qu'il faisait. Parce que ça, ça pourrait être, par exemple, un morceau de robot. Alors, ça pourrait être actionné, par exemple, par un moteur, comme ça. Et tu vois, c'est très, très bien articulé. Mais si tu le brasses, dans tous les sens, c'est contre-intuitif, mais ça ne bouge pas. Donc, si le moteur s'arrête, s'il y a un tremblement de terre, ça ne s'effondrera pas et ça ne sera pas dangereux pour le travailleur. Donc, c'est le genre de travail qu'il fait comme avec ce système en bois, même principe. Si tu le mets dans n'importe quelle position, il va rester en place et ce n'est pas parce qu'il est mal huilé, c'est vraiment parce qu'il est équilibré. Et ça ne risque pas de tomber sur un travailleur, par exemple. Exactement. Puis là, j'ai amené plein d'autres bidules qui m'avaient vraiment amusée dans son laboratoire. Très ingénieux. Comme par exemple, c'est vraiment un spécialiste de la mécanique finalement, Clément Gosselin, comme par exemple ça. Tu vois, c'est tout petit, mais si tu l'as, il se déploie comme ça. Et donc, ça peut être quelque chose qui peut être envoyé dans l'espace, qui est tout petit. Un petit cube qui se déploie, qui devient quoi? Une antenne. Très ingénieux. Merci beaucoup, Binane. Je t'en prie. On referme ça? C'est chouette. Hé!